... Alors, avec Jérémy, on va vous parler de design et logiciel, peut-être fois. Avant qu'on commence, on a un bouquin à faire gagner. Ça, c'est un super bouquin, c'est de Scott Millett et Nick Tune. C'est la meilleure introduction, de mon point de vue, au DDD. Et pas qu'une introduction, il y a pas mal de choses intéressantes dedans. Donc, en fait, on va avoir une sorte d'arbitre qui va être Iram, ici. Et on va vous demander de tweeter avec le hashtag DDDreboot. Et les plus beaux tweets, ou les plus intéressants, ou les plus nombreux... ... gagneront le bouquin. ... gagneront le bouquin à la fin du truc. Voilà, un peu d'incentive. Donc, on va vous parler de design et logiciel, la télécommande, hop. Une question pour vous. À votre avis, est-ce que l'agilité a-t-elle tué l'activité de design ? Logiciel, hein. Qui pense que l'agilité a peut-être tué l'activité de design ? Vous ne soyez pas timide. OK, il y a deux, trois mois. Vous pouvez le dire, hein, ouais. Vous n'avez pas avant. En fait, c'est peut-être, probable, c'est probable, mais c'est à part d'un malentendu. Le malentendu, c'est que l'agilité, en fait, ce qu'elle voulait tuer, c'était le big upfront design. Donc, c'est la grosse phase de design préalable, avant même de commencer à coder, que certains d'entre nous, les anciens, ont un peu connus. Donc, l'agilité voulait détruire ça. Le design, ce n'est pas le big upfront design, et inversement. Donc, vraiment, le design émergent, aussi, qu'on retrouve avec des méthodes agiques, comme l'extrême programming, le TDD, etc., ce sont une autre respiration, une autre façon de faire du design à d'autres moments. Quand on fait du TDD, par exemple, c'est quand on écrit le test, le RAID, premier test qui échoue, c'est une première étape de design. Et ensuite, c'est lors de l'étape de refactoring, RAID, green, refactor, que, normalement, on fait aussi pas mal de design. Le problème, c'est que l'étape de refactoring, en général, elle saute bien souvent. Bon, donc, effet de bord, dommage pour le design. Donc, là, il nous paraît important, avec Jérémy, de ne pas jeter le bébé du design avec l'eau du bain. Et donc, on va essayer de parler un peu de design. Alors, ça, c'est la grande question, effectivement. Qu'est-ce que le design ? Point d'interrogation. On va vous proposer, effectivement, une définition. Alors, pour nous, le design, c'est essentiellement prendre des décisions. Alors, prendre des décisions, pour quoi faire ? Pour construire quelque chose. Alors, premier point, c'est que tout le monde prend des décisions sur les projets. Quand on construit du logiciel, effectivement, on est plusieurs à chaque fois prendre des décisions. Alors, ces décisions, par contre, elles ont des impacts qui peuvent être différents. Effectivement, en tant qu'architecte, on peut prendre des décisions qui ont un impact global sur l'ensemble du logiciel, sur l'ensemble du projet. Mais même, n'importe quel développeur, la manière dont il va coder son algorithme, dont il va coder son instruction de branchement, etc., il va prendre une décision. Bon, là, il y aura un impact très local. Mais voilà, donc, tout le monde prend des décisions. Donc, tout le monde fait du design. Voilà, ça, c'était notre propos. Alors, construire quelque chose. Ok. Bon. Construire quelque chose, mais pourquoi ? Mais vraiment, pourquoi ? Bon, non, mais franchement, pourquoi ? Pourquoi ? Bon, vous avez bien compris, effectivement, c'est la technique des cinq pourquoi. Alors, pourquoi, justement, cette technique des cinq pourquoi ? C'est pour s'intéresser aux problèmes. Donc, c'est l'espace des problèmes et s'intéresser au quoi. Donc, à travers le pourquoi, qu'est-ce que l'on va construire ? C'est le quoi. Ensuite, nous, en tant que designer, que développeur, qu'architecte, peu importe le titre, on va implémenter une solution. Donc, là, on va être sur le comment. Donc, ça, ça va être l'espace des solutions. Qu'on aime bien, en général. Alors, nous, développeurs, on adore ça. On adore se vautrer dans le code. Alors, l'espace du problème. Donc, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Effectivement, le problème. Mais surtout, comme on l'a vu dans les deux précédents talks, les usages. Donc, les usages. Alors, surtout, dans le logiciel, on va aussi s'intéresser beaucoup, nous, au langage. C'est-à-dire les mots qui vont être employés, les termes, les concepts qu'on va utiliser. Et en fait, on a un terme qu'on emploie. Ça s'appelle le domaine. Alors, bien sûr, il y a aussi les contraintes, il y a aussi les gens. Le domaine, c'est quoi, en fait ? Le domaine, c'est un ensemble de concepts qui, à travers, justement, des usages, vont nous aider à résoudre des problèmes. Donc, le domaine, en fait, c'est vraiment là pour résoudre des problèmes. Donc, ça, voilà. Maintenant, dans l'espace des solutions, qu'est-ce qu'on va y trouver ? On va y trouver forcément du logiciel. Alors, pour nous aider à construire ce logiciel, on va créer des modèles, on va modéliser, on va concevoir, on va designer, on va prendre des décisions. On va utiliser nos patterns, on va utiliser des heuristiques, on va essayer d'avoir du feedback, justement, faire des itérations, d'avoir du feedback par rapport à ces différents usages. Et quand on dit domaine-driven design, c'est qu'effectivement, on s'intéresse, on fait le pont entre l'espace du problème et l'espace de la solution. On essaie de concevoir, justement, en étant dirigé par le domaine, donc par le problème qu'on cherche à résoudre. Donc, voilà. En résumé, effectivement, le domaine du van design, c'est je connecte, je fais un pont entre l'espace du problème et l'espace des solutions. On ne reste pas perdu dans l'espace de solution comme on aime bien le faire parfois. Alors, tu as parlé d'heuristique tout à l'heure. Alors, ce n'est pas Eurythmics pour les anciens aussi. C'est Roméo qui nous disait ça il y a quelques jours. Qu'est-ce que c'est qu'une heuristique ? C'est une méthode pratique qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui est une méthode qu'on dégaine assez rapidement pour résoudre un problème. Alors, on va prendre quelques exemples d'heuristique. En gros, les heuristiques, ce sont nos algorithmes préférés. C'est très personnel, c'est très spécifique, une heuristique. Donc, mes algorithmes préférés, ça va être mes solutions préférées. Mes solutions, ça va être des librairies, des frameworks, des langages, peu importe. Des approches préférées. Moi, j'aime bien le TDD. Bon, c'est quelque chose avec lequel je commence assez souvent. des patterns, des modèles de conception au niveau du code, au niveau de l'architecture, etc. Donc, les heuristiques, c'est un peu tout ça. C'est un peu nos modèles mentaux qu'on va constituer à partir de petites préférences et de trucs qu'on aime bien dégainer assez facilement face à une problématique. Donc, il y en a plein. Alors, parfois, on a un petit problème. Effectivement, on peut avoir un problème. Alors, on peut même en avoir plusieurs. Donc, le premier type de problème, c'est de rester piégé dans ses propres heuristiques. Donc, oui, il nous arrive parfois de rester bloqué dans une heuristique, dans un modèle mental qu'on aime bien et qu'on réutilise de projet en projet, même si ça n'a pas de sens. Le concept d'experte beginner, aussi, ça, c'est le stade ultime. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va devenir hyper spécialiste dans ce qu'il a appris au début de sa carrière et qui va ne faire que ça. C'est-à-dire améliorer cette partie sans élargir ses horizons et essayer de trouver des heuristiques différentes face à des problématiques différentes. Donc, on va prendre quelques exemples. C'est l'utilisation systématique des couches en architecture logicielle. Je ne sais pas si... Qui voit des couches partout autour de lui ? Ouais, donc voilà. C'est une heuristique assez commune, assez fréquente. L'utilisation de framework par rapport à une approche plus orientée librairie. Donc, le framework va nous donner pas mal de complexité qui n'apportera pas forcément de la valeur ajoutée tout le temps. Donc, est-ce que c'est vraiment adapté ou pas ? C'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Parfois, on oublie de se les poser. L'utilisation d'ORM aussi pour accéder à de la base de données. Quelle est la valeur ajoutée de l'ORM dans votre contexte ? L'ORM, c'est Object Transnational Mapping. Donc, c'est une librairie qui fait l'intermédiaire entre votre code et la base de données. Est-ce que c'est vraiment utile ? Bon, c'est une question que je vous pose. C'est à vous de vous la poser sur vos projets. Si il y en a qui ont envie de troller. L'utilisation d'IOC, de conteneurs IOC, pareil. Est-ce que ça n'a pas pullulé dans votre base de code et dans votre logique métier ? Pour quelle valeur ? A voir. Et enfin, de faire des applications qui sont complètement anémiques du point de vue du comportement. Ça, on va le voir juste après, mais c'est quelque chose que moi, j'ai observé beaucoup, que j'ai fait aussi. Et donc, voilà. On va voir ça. Alors, l'heuristique, le travers, le biais le plus absolu, pour moi, c'est le marteau en or. Donc là, c'est vraiment... On pousse la logique de l'heuristique préférée à un comble. Vous savez, l'analogie du marteau, c'est qu'avec un marteau, tout ressemble à un clou. Donc, en gros, tous les problèmes se ressemblent. À partir du moment où vous avez votre marteau, vous pouvez faire face à tous les types de problèmes. Quand je dis problème, c'est des problèmes métiers. Diotrans s'appelle one size fits all. C'est ça. Vous allez réutiliser toujours votre solution préférée, votre approche préférée, quel que soit, que ça soit adapté ou pas. Ça, c'est le marteau en or. Parfois, ça serait pas mal de vider la tête un peu, de se vider les heuristiques et de repartir d'une page blanche. Moi, je pense que parfois, ça vaudrait le coup d'arriver à s'imposer cette dynamique un peu mentale. Parce que nous, les développeurs, qu'est-ce qu'on aime, les solutions ? On adore ça. C'est comme un aimant pour nous. On adore se vautrer dans la solution. On adore coder. Adorer coder, c'est bien, mais sauter tout de suite dans l'espace de la solution avant de regarder vraiment ce qu'il faut faire, quels sont les enjeux métiers, etc., à l'espace du problème. Ça, c'est un travers qu'on est très souvent à avoir en tant qu'industrie. Nos utilisateurs, ils en ont marre des applications CRUD. Alors, CRUD, je vais définir l'acronyme pour ceux qui ne connaissent pas. C'est Create, Read, Update, Delete. En gros, ce sont des applications qui ressemblent un peu à ça où tout n'est que données. Tout est data. Il n'y a pas de comportement. On laisse l'utilisateur se démerder. C'est comme si c'était à une façade par rapport à une base de données. Et c'est l'utilisateur qui va manipuler. Donc, le Read, c'est l'ensemble des lignes qu'il y a dans cette application. Le Delete, c'est les boutons rouges pour chaque ligne. Le Create, c'est le bouton bleu qui permet de rajouter à un utilisateur. Et puis, il y a l'Update aussi avec le bouton Edit en blanc. Donc ça, qui a vu beaucoup d'applications de ce style-là dans sa carrière ? C'est vraiment un biais énorme qu'on a en tant qu'industrie. Alors, le pire, c'est que pour l'utilisateur, bien souvent, ce n'est pas une application crude qu'il doit manipuler, c'est plusieurs. Donc, l'utilisateur, par exemple, il est au niveau des ressources humaines, il doit rajouter quelqu'un qui vient de rejoindre la société. Il va utiliser la première application crude pour créer une nouvelle personne. Ok, il va la créer. Très bien. Puis après, il doit rajouter des droits. Par exemple, le droit d'accéder à la cantine. C'est pour ça, il y a une nouvelle application, il y a une autre application crude. Il va copier-coller le nom ou l'identifiant d'utilisateur, il va la foutre dans l'application 2, faire ce qu'il faut faire, et puis voilà, il va commencer à perdre patience puisqu'après, il y a une troisième application pour lui permettre de faire autre chose. Et puis, pareil, CTRL-C, CTRL-V. Le pire, c'est qu'à la fin, il va falloir quand même qu'il boucle, qu'il reboucle tout ce qu'il faut faire pour cet utilisateur tout en haut, dans la première application. Et là, effectivement, au bout d'un moment, il va se poser la question mais en fait, est-ce que ce n'est pas moi qui suis en train de porter toute la logique métier, logique métier ici étant le RH, l'intégration d'une nouvelle personne, à la place du logiciel ? Est-ce que les développeurs ne sont pas des grosses feignasses qui m'ont livré juste un accès à la base de données ? Seuls développeurs. Et on me les semble dépatouiller tout seuls avec tout ce qu'il faut faire. La réponse, c'est que souvent, c'est oui, c'est un peu ce que pensent les utilisateurs et puis, en certains cas, ils sont un peu vénères à juste titre. Donc voilà, le crude, bon, alors pourquoi on fait des crudes ? Il y a plein de raisons. Mais il y en a une qui est importante de mon point de vue, c'est qu'en tant que développeur, on voit souvent les applications comme des... On ne voit que le modèle de données. On ne voit pas le comportement, on ne voit pas les process métiers, etc. On est obsédé par la donnée. Donc, en étant obsédé par la donnée, on fait des schémas de base de données, on fait des modèles mentaux autour de la donnée, mais pas autour du comportement. C'est-à-dire la donnée en action. Qu'est-ce qui se passe ? Et à la fin, on tombe sur des applications crudes. Donc oui, il faut qu'on arrête. On est des grosses phénias, nous, les développeurs. Vraiment, c'est quelque chose que je pense sincèrement. Alors, la phénie antiche aime bien cette phrase de Jules Renard qui dit que c'est l'habitude de se reposer avant même d'être fatigué. Nous, en fait, parfois, on décoche des solutions, des heuristiques, des approches, avant même de savoir ce qu'il faut régler comme problème. Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Alors, une alternative, par exemple, dans un contexte un peu domain-driven design, ça serait que l'utilisateur ait une application unique qui gère la problématique qui est son problème d'intégrer une nouvelle personne. Un peu comme un wizard qui accompagnerait cet utilisateur-là sur une route de tiens, je vais t'aider Coco à intégrer une nouvelle personne. Tu ne vas parler qu'à moi et puis tout va bien se passer. Tu vas te détendre. Donc là, la logique métier, les comportements de l'intégration de la nouvelle personne vont être pris en compte dans l'application. Ce n'est pas juste accéder à de la donnée. Certainement pas. D'autres biais, Jérémy ? autre biais, alors ça, c'est la recommandation de ma prochaine coiffure de la part de Thomas. Je pense que ça va revenir à la mode, c'est sûr. Ça va revenir à la mode, effectivement, avoir la nuque longue. Bref, effectivement, nous, les développeurs, on aime bien les effets de mode. Alors, en ce moment, c'est les microservices, c'est la blockchain. Il y a quelques années, c'était NoSQL, c'était CQRS. C'est un sourcing. Enfin bref. XML, etc. Bon bref, des fois pour de bonnes raisons. Bon bref, attention effectivement à ces effets de mode, de ne pas mettre, par exemple, du Kafka partout parce que ça fait bien aussi sur le CV. autre biais aussi, c'est nous, enfin, développeurs, ingénieurs, on aime bien directement aller sur les abstractions, de faire des refreshables web application contexte adapteurs. Bref, on se fait plaisir, par contre, je vous mets au défi de savoir ce que ça fait. C'est un peu la paternite, c'est un peu, voilà, on assemble des patterns et on s'amuse avec quoi. Bref, donc plutôt que de faire de l'abstraction en premier, essayez déjà de s'intéresser aux usages, de regarder concrètement qu'est-ce que j'ai en fait comme problème. Donc de prendre des exemples, si par exemple, j'ai des formulaires, mes utilisateurs utilisent des formulaires papier, je vais aller les prendre et regarder ce que c'est, qu'est-ce que je vais y trouver concrètement et abstraire ensuite. Donc ne pas abstraire en premier, mais effectivement, regardez ce que j'ai de manière concrète. Encore une fois, c'est ne pas sauter dans l'espace de la solution tout de suite, mais regarder le problème. Autre biais, autre chose trap en fait qu'on rencontre assez souvent, c'est le CV du event development. Ce que je disais, c'est on va d'abord choisir une solution avant de s'intéresser aux problèmes qu'elle résout. On a des cas de figure, enfin moi j'en ai des dizaines et des dizaines dans ma carrière. Jamais vu dessus. Ouais, effectivement, le développeur est juste intéressé par empiler en fait de la techno sur son CV. Parfois de bonnes raisons, mais bon bref, en tout cas, ça ne répond pas forcément aux besoins. On n'est pas à l'abri d'un coup de cul comme dirait l'autre, mais c'est pas sûr que ça marche. Voilà, oublions qu'on n'a aucune chance sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Bon, malheureusement, pas toujours. Alors ça, c'est effectivement l'IT telle qu'elle est vue des fois par le business. Spéciale dédicace à Yves Thuette aussi avec qui je travaille. les garagistes. Alors on est effectivement vu comme des garagistes, c'est-à-dire vous arrivez pour un petit problème et vous arrivez avec une facture longue comme le bras où on vous a changé effectivement le moteur, la boîte de vitesse et les roues alors que vous veniez juste pour changer un essuie-glace. Bon voilà, donc ça, c'est effectivement un biais, enfin un show strap et puis un des problèmes effectivement des TECOS. Donc en gros, stop. Essayons de se focaliser un peu plus sur les problématiques du business, sur l'espace du problème plutôt que de sauter à pieds joints, de se vautrer dans l'espace des solutions. C'est tellement beau. Ouais, je sais, tu aimes ça. Alors le design, en gros, c'est effectivement des choix conscients, c'est prendre des décisions de manière consciente. Alors effectivement, les durables conscients, nous on fait du design conscient mais c'est toujours effectivement essayer de connecter les décisions que l'on prend en tant que, que TECOS, c'est avec des objectifs métiers, avec un vrai besoin derrière de se poser la question, effectivement, à quel besoin ça répond. Il y a même une approche qui s'appelle du decision driven architecture et je trouve ça pas mal parce que ça renvoie toujours au pourquoi. Plutôt que de se vautrer dans le comment, c'est d'essayer de se poser la question. Pourquoi je fais ça en fait ? C'est ça, à chaque décision qu'on prend, c'est de se poser la question à quel objectif c'est rattaché ou à quelle contrainte. Si ce n'est pas le cas, on passe à autre chose, c'est qu'on est en train de se faire plaisir ou qu'on est en train de faire un détour. Pour aller plus vite. Effectivement, le design, c'est l'art de faire des compromis puisqu'effectivement, il n'y a pas de bon design, il n'y a pas de mauvais design, il n'y a pas de design parfait. Si, c'est les microservices. Oui, tu as raison, c'est vrai, pardon. Avec les microservices, je vais tout résoudre. Effectivement, le design, c'est faire des compromis, toujours par rapport aux usages, bien sûr. Bien sûr, il y a des contraintes, bien sûr, il y a des coûts, il y a des délais, etc. Le design, c'est ça, c'est une sorte d'équation. Dans un sac, on met les objectifs, les contraintes, on secoue un peu tout ça et puis après, on sort le meilleur compromis possible par rapport à tout ça. C'est vraiment ça, le design, il n'y a pas de solution effectivement unique, universelle, applicable à tout. There is no silver bullet, comme dirait l'autre. Il n'y a pas de marteau en or. Alors, design en logiciel, quelques spécificités, peut-être qu'on va regarder. Spécificité d'alignement. On a parlé de l'espace du problème en bleu, l'espace de solution en rouge. Le domaine driven design qu'il essaye de nous pousser à faire, c'est d'être le plus aligné possible par rapport à l'espace du problème. C'est-à-dire que notre solution soit la plus proche et la plus alignée par rapport à la problématique métier qu'on doit résoudre. de telle sorte que lorsque on change quelque chose de côté métier ou lorsque le métier change de direction puisqu'il apprend aussi en marchant le métier avec le design qui est le logiciel qui mange le monde, le métier aussi s'adapte. Eh bien, quand on est assez aligné, ça nous fera, on est quand même fainéant, ça nous fera faire moins de travail pour coller aux besoins métiers qui changent. Alors que si on n'est vraiment pas aligné, qu'on est perdu dans l'espace de la solution plutôt approximative, ça peut coûter beaucoup plus cher. Donc c'est alignement par rapport à l'espace des problèmes et puis efficacité quand on met en oeuvre la solution. On va voir pourquoi. Alors effectivement, par contre, on a des contraintes sur nos projets de coût, de délai avec la citation habituelle qu'on ne peut pas faire neuf femmes, ne peut pas prendre neuf femmes pour sortir en un mois. C'est pareil sur les projets informatiques parce que vous mettez 20 développeurs, c'est même de pire en pire. Plus vous ajoutez de personnes, plus il y aura des problèmes de communication. Donc voilà, c'est avec le fameux livre culte The Mythical Man Mons. Qui a lu le bouquin The Mythical Man Mons ? C'est un très très vieux livre. Il est très vieux des années 70 mais il est toujours d'actualité. Les problèmes humains sont toujours... Qui décrit un projet informatique qui commence à abattre de l'aile et les gens vont rajouter de plus en plus de monde pour résoudre le problème et ça va être de pire en pire. C'est un peu ce que j'ai vu aussi moi ici ou là dans ma carrière. Alors une autre analogie qu'on aime bien avec Jérémy c'est la thermodynamique c'est considérer le logiciel qui peut avoir plusieurs états. États gazeux, liquides, solides et en fonction des moments et des activités qu'on veut avoir quand on soit le logiciel on passe d'un état à un autre. Donc ce qu'on aime bien faire par exemple avec l'archi hexagonal qu'on ne va pas détailler ici mais c'est une façon de travailler où au début avec le métier on va se concentrer sur le domaine. qui est la problématique métier et là on est déjà dans la solution on va coder mais pour supporter ses besoins. Donc pas de base de données pas de système de fichiers pas de SQL etc. On va vraiment coder le plus proche possible le plus aligné possible par rapport à son besoin. Puis à un moment donné on va rajouter parce qu'on a besoin de l'infrastructure. Et donc ça c'est une couche qui va y avoir autour et l'espace du domaine va être entouré de barbelés pour éviter que les frameworks technologiques les bases de données préférées etc. viennent rentrer dans le domaine. Parce que la technologie change beaucoup plus vite que souvent les métiers et le domaine. Donc c'est important de les séparer. Et puis le domaine c'est ce qui normalement vous apporte le plus de valeur. Donc autant le préserver et le protéger. Donc quand on fait du logiciel quand on design du logiciel en général on arrive comme ça avec tous nos heuristiques toutes nos solutions préférées notre boîte à outils préférée et puis on va... Avec notre sac à dos de 50 kilos de framework de tout ce que vous voulez. C'est une lourdeur mais qui est mentale mais qui a quand même un impact. Donc nous on va faire autre chose. Alors ce qu'on vous propose justement enfin notre propos justement en faisant du design qui soit conscient c'est d'essayer d'être le plus léger possible donc bien sûr de s'intéresser en premier au domaine de laisser toutes ces problématiques d'infrastructure alors qu'ils sont peut-être motivantes intéressantes d'un point de vue technique et justement d'un point de vue ingénierie mais qui ne font pas forcément avancer justement l'espace du problème. Donc voilà c'est voyager léger le plus léger possible en s'intéressant dans un premier temps au domaine en codant même ce domaine mais par contre en laissant les problématiques d'infrastructure de côté. Alors comment on y arrive ? Alors usage first les use case d'abord pas les données mais les usages d'infrastructure après ça c'est l'archive hexagonale qui nous permet d'avancer dans ce sens et d'être un peu à l'état gazeux ou à l'état liquide au début quand on intervachement régulièrement avec le domaine et après de consolider on refroidit un peu les essieux et l'infrastructure avec la partie infrastructure. Ensuite c'est vraiment d'être très inventé sur les usages donc de prendre des exemples et d'être vraiment dirigé par les comportements donc concrètement comment va se comporter mon logiciel et de le faire en premier et donc bien sûr en identifiant les bonnes dites contextes bon ça c'est un truc d'aider mais qu'est-ce que je vais faire exactement avec mon logiciel comment je vais l'utiliser et pour qui alors un dernier point pour justement se rattacher un peu au fil rouge de la soirée donc en gros quelle est la différence entre le design de logiciel et le design dans le monde réel alors déjà c'est que dans le logiciel bon voilà on peut dupliquer très très facilement le code le faire s'exécuter sur des milliers de machines dupliquer la data etc avec un coût très très faible ce que l'on ne peut pas faire dans le monde physique oui le matériau c'est pas du bois précieux donc on a effectivement beaucoup de liberté beaucoup de pouvoir là dessus et effectivement on peut passer à l'échelle très très rapidement comme je vous dis voilà justement là on a plein de techniques pour faire ça et on peut également c'est ce qu'on disait avec l'architecture hexagonale on peut modulariser extrêmement facilement c'est à dire on peut avoir mettre des prises partout et dire ok je vais déjà m'intéresser à ce que fait mon domaine et puis je vais pouvoir venir plugger comme ça tout un tas d'infrastructures enfin tout un tas d'adapteurs en fait qui vont venir justement instrumenter qui vont venir rigidifier aussi c'est un peu cette métaphore de la thermodynamique qui vont venir rigidifier mon logiciel au fur et à mesure mais justement pour revenir à ce que disaient les précédents speakers c'est on veut aller vite et on veut être souple on veut pouvoir modifier voilà être être adaptable alors juste un petit truc attention aussi aux métaphores du BTP dans le logiciel je déteste cette métaphore parce qu'effectivement nous on peut faire du logiciel on peut démarrer par le toit on peut faire la porte etc. sans avoir les fondations et commencer à justement tester des usages sans forcément avoir le bâtiment qui soit complètement construit grosse différence et d'ailleurs le mythical management le fait de dire tiens on a des problèmes pour délivrer on va rajouter des ressources on va rajouter des gens elle est directement issue de cette métaphore du monde physique alors voilà on a terminé on fait un petit récapitif on respire un peu un petit récapitif de ce qui nous paraît important deux angles l'état d'esprit et l'approche sur la partie état d'esprit et bien ce qui est important ce qui nous paraît important c'est que toutes nos décisions soient conscientes plutôt que d'être victimes de nos propres biais de faire en sorte qu'à chaque fois on se pose la question est-ce que c'est la décision que je suis en train de prendre elle est en lien avec un problème avec un objectif ou une contrainte donc c'est pour favoriser en gros ce qu'on appelle le design conscient donc vous voyez tout ce qu'on a d'implicite dans la tête c'est Thomas a un beau t-shirt make the implicit explicite c'est un peu notre mantra donc expliciter tous les implicites y compris ce qu'on a dans la tête y compris nos biais y compris nos travers y compris nos petites marottes et puis être conscient c'est aussi être conscient de ses biais donc on en a parlé un peu et donc c'est d'en avoir conscience pour pouvoir lutter contre et pouvoir exploiter au mieux ce qu'on a en tête ok maintenant on va passer à l'approche donc voilà quel état d'esprit quelle approche bah voilà usage first d'essayer d'être le plus léger possible on pourrait appeler ça du lightweight aussi design de voyager léger donc s'intéresser au domaine le coder et venir avec l'architecture hexagonale plugger l'infrastructure quand justement quand le comment dire l'usage réel rencontre la solution qu'on a construite qui a déjà travaillé sur un projet où il fallait d'abord choisir la base de données puis la techno puis le machin avant de commencer à se soucier de ce qu'il fallait faire bon voilà on est pas les seuls on pourra en parler après parce que l'objectif c'est quoi en fait alors l'objectif effectivement pourquoi on fait ça alors pourquoi on peut aller vite enfin voilà on veut être adaptable plutôt que prédictif c'est en lien avec le manifeste agile plutôt que de vouloir prévoir notre super architecture et de passer six mois à faire des grands plans on veut rester adaptable le plus longtemps possible et de pouvoir justement bouger vite voilà c'est le mot de la fin il ne reste plus qu'à vous remercier merci venez DDD Reboot merci 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 rejoignez-nous sur le le compte DDD Reboot il y a l'URL d'un slack vous pouvez vous inscrire directement et facilement pour commencer à discuter autour de nous sur ces problématiques merci